Générique Bordeaux-Bègle, Biarritz-Olympique, choc des extrêmes dimanche après-midi entre le leader de ce top 14 et la lanterne rouge au stade Chaban Delmas. Les joueurs de Christophe Urios comptaient bien profiter de la défaite du stade Toulousain à Clermont pour causer un peu plus l'écart en tête du championnat. Objectif 5 points et ça démarre plutôt bien après le gros travail de Ben Lam à l'entrée des 22 mètres Biarrot. Yann Lesgourg joue le fermé et trouve Romain Buros pour un 2 quasi décisif. Le demi-deux mêlée parvient à donner son ballon à Louis Picamol repris à 5 mètres de la ligne au four et au moulin. Lesgourg est tout prêt d'inscrire le premier essai de la rencontre. Et c'est finalement Louis Picamol qui se retrouve à la conclusion. Lesgourg, Buros, Picamol, trio magique qui permet à l'union Bordeaux-Bec de prendre l'avantage. 10 à 3 après la transformation de François Trinduc. François Trinduc que l'on va retrouver à la 35e minute après son renvoi d'un but bien capté par Guido Petit. L'ancien ouvreur international alerte Yann Lesgourg pour une tentative de drop tendue qui passe entre les poteaux. L'union Bordeaux-Bec fait le break à la 35e minute de jeu. 13 à 3 alors qu'on revoit ce deuxième drop de la saison réalisé par François Trinduc qui réalise tout simplement une dernière saison exceptionnelle avec ses nouvelles couleurs Bordeaux-Beglaises. L'UBB bascule en tête à la pause 13 à 6. Peu après l'heure de jeu, le banc XXL de l'union Bordeaux-Begle va faire la différence sur cette relance. Le coup Serge Jalibert qui élimine un premier défenseur avant de trouver Alexandre Roumat dans l'intérieur. Le coup retrouve alors Cameron Wauki qui d'une passe au cordeau envoie Frédérico Mori en terre promise pour le deuxième essai du match. Avec 12 points d'avance et la main sur le match, l'UBB enfonce le clou après ce ballon porté. Le coup alerte l'Amera qui lance ce teigny et déchire le rideau défensif pour inscrire l'essai du bonus. Au grand désarroi du staff Biaro. Des Biaro qui ont vendu chèrement leur peau et qui vont être récompensés de leurs efforts. Après une grosse séquence aura, Bosch écarte pour Romain Noncar repris l'extrémiste par Santi Cordero. Tourniquet, Jean Lagonia ramasse le ballon et sonne la révolte des bases qui reviennent à 25-13. L'UBB réagit du tac au tac avec le deuxième essai de Frédérico Mori à la 76e. Bordeaux tient son nouveau point de bonus offensif mais les bases vont alors inscrire deux essais coup sur coup. Avec tout d'abord Romain Noncar, l'ancien de la maison qui permet au BO de revenir à 30-20 après la transformation de Bosch. Biaro va alors signer un retour incroyable pour aller chercher ce point de bonus défensif grâce à un ultime essai signé Francis Sailly. Arrivé comme un avion qui résiste à la défense et inscrit l'essai salvateur pour le Biaro olympique. L'UBB de Christophe Furios assure l'essentiel mais peut se mordre les doigts. Biaro repart avec un point de bonus défensif ô combien important et mérité dans la perspective du maintien. Lyon Racing 92, deux équipes à la relance dans ce championnat éjecté du top 6 après la victoire de Clermont sur Toulouse. Les Lyonnais recevaient des Racingmen 10e qui restaient sur trois défaites de rang en championnat mais surtout qui n'avaient plus disputé le moindre match depuis près de trois semaines. Et il ne fallait pas être en retard au MacMute Stadium, deuxième minute de jeu. Tofua break la défense du Racing sur les 40 mètres. Le ballon reste en vie et Léo Berdeux signe un premier exploit personnel pour donner l'avantage au Lou. 5-0. La belle attitude de Léo Berdeux qui slalome dans la défense francilienne. La réaction des ciels et banc est cependant quasi immédiate. Première incursion dans les 22 mètres adverses et Antoine Gibert a juste une diagonale pour Vakatawa qui n'a plus qu'à transmettre pour Wanimov. Le Racing prend l'avantage 7-5 avec la transformation de Maxime Machneau. Antoine Gibert sent bien le coup et alterne son jeu avec cette longue diagonale voyant qu'il n'y avait plus de couverture. Et Viremi Vakatawa qui en bande gentleman ne prend pas de risque et donne le ballon à Wanimov qui permet donc au Racing de prendre l'avantage 7-5. C'est le début d'un long chassé croisé entre les deux équipes. Léo Berdeux et Maxime Machneau se rendent coup pour coup au pied. Le Racing mène 16-14 avant que Léo Berdeux n'inscrive un deuxième essai sur cette combinaison à la 34ème minute de jeu. Lyon reprend les commandes de la rencontre 21-16. Léo Berdeux auteur d'un véritable one-man show avec 21 points inscrits par le jeune ouvreur de 23 ans. Le Lou mène à la pause 21-19. Au retour des vestiaires, Léo Berdeux inscrit ses 27ème points du match et permet au Lyonnais de creuser les cas 24-19 avec une nouvelle pénalité. Mais le Racing 92 va reprendre les commandes sur cette pénalité rapidement jouée à la main. Tout en puissance, Camicha permet au Racingmen de conquétiser leur temps fort. Le Racing mène alors 24 à 26. Mais le Racing s'expose un petit peu trop. Finn Russell a juste mal cette longue sautée pour Paul Lorette qui ne peut se saisir du ballon. Thibaut Regard n'a plus qu'à y aller seul. Un essai à zéro passe qui fait mal au Racingmen. Le Lou reprend l'avantage dans ce match. 29-26. Ce qui ne va pourtant pas empêcher le Racing de reprendre le score sur une dernière pénalité de Maxime Machneau. Mais sur cette occasion de la dernière chance, pourtant sur le reculoir, Lyon va trouver la clé sur le côté gauche. Le retrait est aspiré. Le décalage est fait et Thibaut Regard se fait la malle dans son couloir. Naniashvili est repris sur les 5 mètres mais parvient à donner son ballon à Baptiste Couilloux. De retour de blessure qui offre la victoire au Lou sur le gong. 37-35 et Lyon s'impose au terme d'un match de folie et revient dans le top 6. Le Racing concède sa quatrième défaite de rang et pointe à la dixième place du classement. La rencontre entre le Castro Olympique et le Stade Rochelais à Pierre Fabre avec un nombre public ce dimanche ce soir. Une rencontre très très intéressante avec deux équipes qui prétendent à la qualification et qui sont déjà dans le top 6. Et les Rochelais sont très très vite descendus du bus à contrario les Castrés ne sont pas dans le match. Ils vont attaquer Tambourbattant dans le sillage de Kerbarlo qui va loger sa passe sur les extérieurs. Et là on va avoir un coup de pied très audacieux de la part de Popelin pour Soveli et Sud-Africain Litz qui va marquer le premier essai. Oui deux minutes de jeu vous ne rêvez pas c'est la Rochelle qui impose son jeu, son alternance. Et surtout son talent 7 à 0 après transformation. Castres ne touche pas les pieds par terre puisque les Rochelais vont continuer leur effort avec un avantage en cours. Ce coup-ci on va revenir à l'intérieur avec une passe lumineuse de Yahya West qui va être retrouvée pour retrouver encore à l'intérieur. Unis à Tonio son pilier droit qui arrive plein de fer dans la défense à Castrés. Et c'est entre les poteaux 14 à 0 après transformation. Castres est revenu dans la partie avec une pénalité de Benramine à Ourdapileta. Et ce sont bien les Rochelais qui cherchent le troisième essai du bonus offensif. On n'est qu'à la 24e, Kerbalo qui sort le ballon rapidement et à hauteur Jules Favre qui arrive. On est venu se proposer très rapidement, on alterne les avant et les trois quarts. Parfaite maîtrise des Rochelais dans ce début de match. Vous voyez l'avantage en cours, l'arrivée à hauteur et la passe délivrée sur un pas pour Favre qui marque cet essai 24 à 3 pour la Rochelle. Les Castrés dominés, réveillés enfin à la 30e minute de jeu et aussi bénéficient d'un avantage en cours. On va continuer à appuyer sur la défense Rochelais avec cette inversion et cette balle donnée pour Nacossi qui va résister au dernier placage du défenseur Rochelais pour pointer en coin la puissance de Nacossi. Et toujours la combinaison entre Ourdapileta et Dumoura Nacossi qui résiste au retour du dernier défenseur. Castrés revenus reprend un peu plus de confiance, sa conquête est meilleure. Et ce lancement de jeu très propre après touche avec de la profondeur. Cette passe qui paraît non bonifiée, et bien justement c'est cette action qui va donner de la langue au Castré pour libérer sur son aile. Enfin un essai encore de Lavaux, encore de Lavaux. Lui qui a beaucoup souffert des blessures pendant saison passée. On voit la très très belle course de Dumoura qui va servir Lavaux en bout de ligne et qui marque cet essai pour ramener les Castrés après transformation 24 à 17 à la mi-temps. Ce match nous tient en haleine pour la seconde période. Justement cette seconde période, on la retrouve avec les erreurs rochelaises de la seconde période. Notamment avec ce carton jaune pour Kerbarlo qui va laisser ses coéquipiers 10 minutes tout seul. Castres est revenu dans la partie entre temps avec un essai de Van Verberghe. Et sur cette combinaison en touche, le stade Pierre Fabre va exploser avec cette action de Bottitou qui marque cet essai. Après transformation, les Castrés vont passer devant 31-30. Quelle superbe attitude d'un des hommes de la soirée, certainement Bottitou. Les deux équipes sont magnifiques à regarder sur le terrain puisqu'elles nous livrent un chassé-croisé incroyable. Yaya West vient de manquer il y a une minute dans le temps réglementaire. Une pénalité qui donnait la victoire ou qui donnerait la victoire au Rochelais. Une nouvelle chance pour lui à la fin du match. En hors-jeu de position, Yaya West se dérobe complètement. Il ne supporte pas la pression dans cette fin de match. Victoire de Castres, incroyable. Quel retour phénoménal des Castrés. Quel match nous ont proposé les acteurs. Que de regrets pour la Rochelle qui ramène un bonus défensif. Mais ils en parleront longtemps, certainement les Rochelais. qui sont Merci.